Gérard Greyau fait partie de la grande famille des comédiens du Hof en Avignon qui, quelques minutes avant leur spectacle, n'hésite pas à aborder les festivaliers pour la promotion de la pièce. Ce jour-là, Gérard nous a donné rendez-vous à bord de la rue des Teinturiers où se situe le Théâtre de l'Ange dans lequel ce dernier acteur, comédien et conteur nous a invité à le suivre. Dans son One Man Show, vous verrez le moment d'émotion, de rire et de performance que le comédien offre à son public. Et vraiment, c'est un moment à ne pas rater. C'est moi. Oui, je... On se connaît ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Donc, en deux mots, je vais évoquer Yves Montand. Je vais évoquer Michel Siamo. Elle va passer de la cajoufane au galico, en viager. On s'en souvient à toi Mackincio 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 On s'en souvient déjà Alli Bonjour et bienvenue au Festival d'Avignon. Gérard Grayot, bonsoir. On est habitués du Festival d'Avignon puisque c'est la cinquième. Une nouvelle pièce que tu présentes cette année ? Une nouvelle pièce, c'est-à-dire que c'est un nouveau spectacle seul en scène. L'année dernière, j'avais présenté une suite de sketch dans la famille humoriste. Une suite de sketch où je défendais le nucléaire. Quand on a bien besoin, le nucléaire a bien besoin d'être défendu. Et puis aussi une directrice de centres de personnes âgées qui avait attaché certaines personnes âgées au radiateur. J'avais rebondi sur cette actualité-là. Alors que cette année, je suis dans un autre registre, encouragé par le directeur du théâtre qui m'a dit « Sors ton comédien, parle-nous de toi, de ta culture, de ce qui te raccroche, qui t'attache au théâtre. » Alors évidemment, cette année, je vais évoquer Yves Montand, que j'ai rencontré une fois, en lui amenant des chansons. Et puis, j'ai écrit une chanson où je l'imite un petit peu, quand même, pour lui rendre hommage à ce chanteur engagé. C'est l'esprit de Montand là-dessus. Ensuite, je vais évoquer Michel Serrault. On va passer de la cage au folle au viagé, en faisant au revoir à la fin au Galipo. « Quel public aurais-je ce soir ? Sera-t-il bon ? Et moi le serais-je. Je ris tellement à contre-pied, à contre-endroit, je ris tellement alors que la publique ne rit pas. Alors qu'il rit aux éclats. Après avoir fait la queue au guichet, avec la nonchalante, celui qu'on attend, je préparais mon entrée. » Puis, je vais évoquer aussi Louis Jouvet. Louis Jouvet, je me mets en scène en Louis Jouvet dans le Quai des Orfèvres, en inspecteur, qui vient finir de remplir un procès verbal d'un type qui a quand même tué une vieille dame. Je vais parler aussi du tract du spectateur. Le tract du spectateur, un texte que j'ai écrit en allant voir justement Michel Serrault, parce que j'ai été voir Michel Serrault, j'étais au troisième rang. Alors j'étais tout fier, tout content d'être tout prêt. Puis d'un seul coup, arrivé dans la salle, je me suis dit « Mais lui, il va me voir aussi ? Est-ce que je vais être à la hauteur de son attente ? » Voilà, comme on peut avoir le tract en se demandant si on va être à la hauteur de l'attente des spectateurs. J'avais inversé la chose. Voilà, donc j'ai écrit ça. C'est d'ailleurs un texte que j'ai donné à lire à François Morel, des dégiens, formidable François Morel. Ah ben voilà, alors là, 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 il est qui où il a ? Ah, il est au revoir. Hé, hé, tout le monde, ça vous change un homme, hein ? Ah, ça vous fait bizarre tout petit peu. Ah, regarde. Ah, dis-le-le-oua, dis-le-oua, 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 dis-le-oua. Ah, laissez-moi la carte. Très bien, tout le monde. Très bien, tout le monde. Oh, merde, ça, 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 ça. Oh, Michel ! Vous en gardez, le perruc ! Voilà, ah, attendez. Le chat de voisine qui mange à bonne cuisine et fait ses gros ronron sur un bel... Non, ne dites pas non, vous avez souri. Oui, madame, je suis de ma... C'est le premier théâtre qui est à 14h50. Alors, je vais vous évoquer maintenant, attention. Méfiez-vous, il y a un charpeneur qui arrive. Oh, il y en a un autre. Là, on ne craint rien. J'ai cinq ans d'Avignon. Mon fils se drogue et ma fille se prostitue pour poursuivre ses études. Mais à part ça, globalement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quoi ? Ça ? Ah, ça, c'est un souvenir de croisière en Grèce. À la rentrée, normalement, je serai dans les Virtuoses. Je pense que c'est TF1 qui... Mais bon, dans les Virtuoses avec Frédéric Diffental et Michel Jonas et plusieurs autres femmes dont je n'ai pas bien imprimé le nom. Je m'en excuse auprès d'elles parce qu'elles ont été très gentilles, très aimables, très... Écoute, ouais.